Bonne fin d'après-midi à toutes et à tous, bienvenue sur Maritima pour votre traditionnel rendez-vous avec le bar des supporters. On est vendredi, c'est le dernier de la semaine, mais qui dit dernier de la semaine dit il y a un match qui arrive. Et c'est dimanche soir à 20h45 que le public du Vélodrome va pouvoir retrouver pour la première fois depuis des mois et des mois son équipe. Un match bien entendu à vivre en direct et en intégralité sur Maritima, notamment avec M. Jacques Bayle. Salut Jaco ! Et ici que M. Karim Atab. Salut Karim, salut Steph. Steph est avec nous, comme depuis le début de la semaine, toujours. Là il commence à être dans les couleurs un petit peu plus... Ça reprend, j'ai vu. Je pense que c'est pour être un raccord avec le... J'essaie, mais t'as vu c'est dur quand même. Ça va, tout va bien ? Ça va très très bien, merci à tous. Une bonne semaine les gars de bar des supporters avec des discussions, on a parlé des recrues, on est revenu bien entendu sur le match du week-end dernier. Là on va se projeter sur le dernier match de la deuxième journée de Ligue 1. Donc déjà ce retour au Vélodrome, on l'attend depuis très très longtemps Jaco. On l'a vécu nous par procuration un petit peu avec lundi soir le match de Martigues contre Lorient. Là, c'est l'Olympique de Marseille qui retrouve son stade. Et j'en veux pour preuve, ce soir, exceptionnellement, Dezerbi et ses joueurs seront au Vélodrome pour un entraînement. Tu comprends ça bien sûr ? Mais bien sûr, il faut la reconnaissance du terrain. Évidemment, ça va être le premier match de Dezerbi au Vélodrome avec tous ses coéquipiers et c'est pas rien. C'est pas rien, pourquoi ? Parce que ce stade il est mythique, ce stade il est comme nul part ailleurs et donc il faut s'y préparer. Il faut se préparer à ce qui va se passer parce que ça va être une véritable fête. Frérot, tu sais très bien que depuis qu'on attend ça, depuis combien de temps ? Depuis très longtemps ? Moi, je vais te dire depuis trop longtemps. C'était trop long. Mon petit neveu, il me disait mais je pars en Grèce au mois de septembre, je me languis plus d'aller au stade d'image que de partir en Grèce. Tu vois où on en est ? On en est tous là. Et donc, c'est une joie de pouvoir y participer. Depuis le début de l'après-midi, on sait de manière officielle que le match est à guichet fermé. La saison démarre, je n'irai pas bien, elle démarre normalement parce qu'avec un nombre d'abonnés comme on l'a maintenant, 49 000 abonnements au Vélodrome, des virages qui seront pleins à ras-bord et une envie, même pour les touristes qui sont encore là pour venir voir. Mais malheureusement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas de place. Donc, ça sera place aux Marseillais et aux amoureux surtout de l'OM. Oui, c'est très bien comme ça. Mais je ne suis pas étonné de l'annonce du guichet fermé. Comme c'était la saison passée et les saisons précédentes, tu sais que tu fais pratiquement plein à chaque fois. Et ça prouve que le public marseillais en a besoin, parce que comme il a dit Jacques, ça fait très très longtemps qu'on attend ce retour-là. Surtout avec le premier match à Brest, avec ce score-là de 5-1 et ce réalisme devant les buts. On s'entend tous à avoir un gros match de l'OM avec pas mal de buts et pas mal de plaisir. Et est-ce que ce n'est pas ça le piège ? De s'attendre à trop aussi ? On se souvient, l'année dernière, ce n'était pas comparable, mais Reims était le premier match à domicile. C'était même le premier match de la saison. Chez eux aussi, le coach a changé, puisque Will Steele a déménagé. Il est allé jusqu'à Lens. Et c'est Lucas Elsner qui est allé du Havre jusqu'à Reims. Il n'y a pas eu beaucoup de changements dans cette équipe. Il y en a beaucoup dans celle de l'Olympique de Marseille. À quel match, toi, tu t'attends un petit peu, Jaco ? On va les massacrer. Je te l'ai dit, il est fou. On va les massacrer. Voilà, il n'y a pas d'autres mots, d'autres solutions. Je vous le dis, je vous l'annonce. Cette équipe-là, avec les renforts que l'on a eus, qu'ils soient là ou pas là, dans tous les cas de figure, on va avoir une équipe différente de celle de Brest. Tous les points faibles de Brest, ils vont être cadenassés, ils vont être remplacés. Donc, on se rappelle du couloir gauche qui est en difficulté, mais Quentin Merlin n'est pas un milieu, il va retrouver son poste. On va avoir Murieux sur le couloir droit. Et on va avoir, en défense centrale, le Brassier, les gars. Et tu rajoutes à ça, si on a la chance, le bonheur d'avoir Coné. Ne fais pas le climat, c'est comment ça se passe. Alors, je dis, on condomme bien, tu me l'accordes celui-là ? Coné, ça me paraît compliqué. Voilà, Kondogbia, qui reste quand même, tu m'as dit qu'il était en pleine forme, qu'il était revenu à son meilleur niveau. Les gars, moi, j'ai envie de vous dire, et de l'attaque, j'en parle même pas. Ce jour-là, Greenwood, les gars, il va faire relever le stade. Voilà, c'est un joueur talentueux. Alors, vous allez me dire, je m'enflamme. Non, j'essaie d'être le plus logique possible. Alors, tu ne vas peut-être pas exploser Monaco, tu ne vas peut-être pas exploser Paris Saint-Germain. Mais ces équipes-là de Reims, des équipes de Brest, des Angers, et ce sera des équipes qui seront largement à notre portée parce qu'il y a du talent. On l'espère, on l'espère. Mais c'est toujours un peu particulier, le premier match de la saison au Vélodrome. Là, en plus, sans aucune surprise et sans avoir vu le match, on sait que Reims va jouer plutôt au bloc bas. Et c'est normal parce que face à cette armada offensive que Dezerbi va pouvoir déployer, encore avec quels joueurs, on ne sait pas. Même s'il ne fait pas de doute que Royi va débuter, que Greenwood va débuter, sans doute que Louis-Sendriquet devrait débuter et qu'Harit devrait débuter. Carboni pourrait être dans le groupe pour ce match-là. Et le nouvel ami de Jacques, Jonathan Rowe, devrait être lui aussi dans le groupe. L'Olympique de Marseille a fait tout son possible pour que la signature de l'Anglais se fasse avant ce soir minuit pour pouvoir faire partie du groupe. Ça fait quand même beaucoup d'éléments offensifs qu'ils peuvent apporter. On a une pensée pour Faris Moumbagna qui a été opérée avec succès, à qui on souhaite un bon rétablissement. Mais bon, pour ceux qui font partie du groupe et de l'armada, je dirais, offensif de l'OM, oui, il va falloir trouver le chemin défilé. Et si, bien entendu, tu arrivais à le faire comme à Brest, ce serait fantastique. Mais il faut savoir aussi être patient, des fois. C'est ça, il faut savoir aussi être patient. C'est clair que si tu arrives à marquer dans le premier quart d'heure, Reims va être obligé de sortir. Et on a vu que l'OM, en transition rapide, c'est très, très, très efficace. Et ça va très, très vite. Donc, est-ce que si Reims joue bloc bas, Deux Herbis va demander des relances très, très, très basses, comme on a pu le voir à Brest, pour faire sortir ce groupe-là et les prendre en contre ? Et c'est ce qui risque d'arriver. Le premier but de Greenwood, c'est comme ça que ça se passe. Ils les font sortir, ça revient au milieu, décalage de Louis-Sénéqué, il prend la profondeur et il finit. Voilà, donc je pense que ça fera partie du début de match, de pouvoir faire sortir les rémois pour pouvoir les piquer et leur faire très, très mal en contre. Vous l'aurez bien compris, difficile de se projeter sur une compo probable et un groupe parce que la conférence de presse, elle a lieu dans une heure à 18h30 au Vélodrome, suivi de l'entraînement. C'est Louis-Sénéqué et Roberto Dezerbi qui sont en coffre de presse. Louis-Sénéqué qui est marseillais et qui va le rester pendant plusieurs saisons encore. Et oui, c'est la bonne surprise. Ce joueur-là, on le sait, quand il est arrivé, on a été déçus. C'est un joueur qui avait un manque de technique, qui était en manque de physique, qui était en manque de tout. Là, il était surtout en manque de confiance. Encore une fois, un garçon qui s'est posé, un garçon qui est devenu papa, un garçon qui a travaillé musculairement et donc ça en fait un papa. Et quand tu deviens papa, tu as beaucoup plus de responsabilités. Ça veut dire moins de sorties, plus de repos et plus d'efficacité à l'entraînement. Tu t'entraînes bien, tu joues bien. Voilà, donc c'est lié. Et Louis-Sénéqué, on l'a vu l'autre soir, hormis qu'il a été buteur, les gars. Est-ce qu'il n'a pas été bon sur son couloir ? Donc voilà, pourquoi pas le faire signer ? Mais bien entendu, parce que ce joueur-là, s'il continue sur sa lancée, mais c'est des joueurs qui valent entre 15 et 20 millions d'euros en fin de saison. On est très très loin du Louis-Sénéqué qui était arrivé. Alors il était très jeune. En plus, son poste n'était pas hyper bien défini. On parlait plutôt d'un avant-centre alors qu'il n'avait jamais joué avant-centre au Brésil. C'était plutôt un joueur de couloir. Là, il joue dans un couloir, mais il travaille beaucoup défensivement. Je trouve qu'il a vraiment progressé. C'est vrai que son retour lors du mercato d'hiver du championnat du Brésil a été quand même, je ne vais pas dire une bénédiction, parce qu'on ne va pas s'enflammer non plus, mais une très très bonne surprise parce qu'on ne s'attendait pas à le voir à ce niveau-là et surtout rendre des services comme il l'a fait sur toute la deuxième partie de saison. Bien sûr, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a joué à plusieurs reprises à un poste qui n'était pas le signe. Il a même joué latéral et droit et gauche. Et il était bon. C'est ça, quand on te mette latéral droit et gauche, quand il y a un lié gauche et que tu fais des purges, on va dire, c'est un peu logique. Mais le mec, il faisait des matchs plus que corrects. Et je pense que c'est ça qui a fait que ça l'a remis en confiance et dans le bain. Et quand tu vois un joueur qui peut te faire des allers-retours et qui ne rechigne pas au travail et qui, en plus, arrive maintenant à trouver de l'efficacité devant les buts, c'est ce qui lui était reproché, franchement, c'est tout bon pour lui. Et Rowe, il va falloir qu'il fasse vraiment du gros, gros, gros boulot. Parce que si Louis-Henriquet reste sur cette cadence-là, ça va être dur de lui prendre la place. Oui, parce que, on le répète, il est important offensivement dans les contre-attaques, dans les transitions, mais il est aussi important dans le replacement défensif. Parce qu'on ne va pas jeter la pierre à Greenwood par rapport à son implication dans le secteur défensif. C'est un joueur à qui on donne beaucoup de liberté dans le fait de préparer et de finir des attaques. Louis-Henriquet a quand même un volume de jeu qui est plus large. Sa palette est plus large pour aider la défense, je parle. Exactement. Tu as bien résumé. Effectivement, défensivement, il va t'aider. D'autre côté, à Greenwood, on ne va pas forcément lui demander de défendre. Parce qu'après, il va te manquer la lucidité devant les cages. Donc, je pense qu'il y a le milieu terrain qui va peut-être faire une couverture supplémentaire sur le couloir pour pouvoir aider Greenwood. C'est pour ça que Heubière joue plutôt axe de Greenwood. Exactement. Pour pouvoir s'occuper du milieu derrière Greenwood. Enrique, il a l'habitude de défendre mais ça demande aussi beaucoup d'énergie. C'est pour ça qu'on a vu ce joueur-là, il a pris de la masse musculaire mais il a appris à prendre le couloir à l'évenu, à l'évenu. La rentrée et la venue de Rood, c'est quand même important parce que ça va pouvoir en cours de match, pourquoi pas, selon le déroulement, de le faire rentrer et de laisser reposer Louis-Henriquet. Donc, je pense que cette équipe-là, a été construite et elle est vraiment construite au besoin. Dans tous les secteurs de jeu, celui-là, il est complémentaire avec celui-là, celui-là, il peut me faire ça. On n'oublie pas aussi, maintenant, qu'on a aussi Valentin Rondier capable de venir dans peut-être trois semaines et un mois d'être au top niveau et de venir au milieu du terrain et finir un coup de main, ça fait quand même un bel effet de chiffre. On est d'accord que tu connais parfaitement le nom de la dernière recrue marseillaise. Oui. Jonathan Rowe. Très bien. Parce que c'est vrai que quand tu vas vite, ça peut... Vous l'avez dit avec l'accent anglais et tout. J'ai fait trois ans d'années, mais trois ans la première année. Les gars, je vous le dis, il s'envole, on n'arrêtera plus. Une bonne semaine d'entraînement après une entrée en championnat réussie où on le rappelle, on le rappelle, l'OM a été clinique, l'OM a été très efficace, l'OM a fait un match plus que correct, mais l'OM n'a pas été hyper impressionnant dans le jeu. Tu t'imagines, tu n'es pas impressionnant, tu gagnes 5 ans. Donc, c'est beau. C'est très, très, très beau. Ça te permet d'envisager l'avenir avec un optimisme. Optimisme. Et aussi, tu te dis que cette équipe a encore une marge de progression. C'est ça. Donc, tu gagnes 5 ans. Comme tu l'as dit, ça faisait des années et des années qu'on n'était pas aussi à droit devant les buts. 7 tirs, 5 cadres, 5 buts, pour se rappeler. Et c'est vrai que défensivement, par contre, on l'a dit tout au long de la semaine, il y a eu pas mal de carences défensives, hormis Balerdi qui a été au-dessus de la moyenne et que dire du match de Roulis. Mais c'est vrai que, comme l'a expliqué Jacques, avec les retours de Brassier, avec Merlin qui repasse à gauche, Murillo qui va à droite et certainement, je pense que ça sera Condogbia à côté de Hubert, tu vas avoir une défense avec un milieu de terrain qui va être très costaud. Tu attends quand même une réaction de la part de Murillo et de Merlin pour ce match à domicile ? Elle est indispensable. Indispensable. Murillo, il nous a fait une saison intéressante la saison dernière. Le problème avec Merlin, c'est que c'est un joueur que j'adore. Que j'adorais et je l'ai peut-être trouvé à Nantes, peut-être brillant et là, je le trouve en dessous. Personnellement, j'y demande plus que ça. Pourquoi ? Parce que je sais qu'il en est capable. Il a des capacités techniques, il a des capacités physiques. Aujourd'hui, je le vois moins capable de faire ce qu'il a fait à Nantes. Maintenant, loin de la ma pensée de dire qu'il est mauvais. Je dis juste qu'il est capable de faire mieux. Et quand il va être capable de faire mieux, parce qu'offensivement, un Quentin Merlin avec son pied gauche qui faisait des centres magnifiques, c'est encore autre chose. C'est une arme supplémentaire dont on va avoir besoin. Et on attend beaucoup, on le répète, de cette charnière centrale des 2B, des BB, des Balerdi Brassier, Brassier, un des meilleurs défenseurs centraux du championnat de la saison dernière. Balerdi, qui lui aussi a passé un énorme cap. On les a vus en préparation. Alors que l'OM était en rodage, c'était déjà super intéressant. Là, de les voir associés à un véritable match officiel dans un match qui ne sera pas facile parce que les Rémois vont jouer en contre, il va falloir être vigilants, il y a de la vitesse. Donc, attention. Reims devant, c'est très efficace. Il y a les deux Japonais sur le côté, Julio Aito et Nakamura avec Diakite dans l'Age. Ils ont fait beaucoup de mal l'année dernière à plusieurs défenses de Ligue 1, notamment même la nôtre. Donc, ça peut aller très vite. Donc, attention à Quentin Merlin. Murillo, défensivement, je n'ai pas trop de soucis, je sais qu'il va être au niveau. Mais attention à Quentin Merlin, oui, quand il est bon, c'est souvent offensivement quand il apporte. Mais défensivement, on est toujours dans l'attente de beaucoup plus. Il se prend souvent, il se fait passer souvent au physique. Ce n'est pas trop ça à l'épaule, à la tête. Donc, c'est surtout sur ce côté-là avec des joueurs qui dribblent le vieux voltant qui ne vont faire que bouger. J'attends principalement de lui qu'il soit vraiment efficace derrière avant de vouloir apporter devant avec ce qu'on a dit là, avec une attaque de feu follé qu'on a. Devant, il y a le travail qui va être fait. Mais quand tu viens de nommer Kondogbia, Hoiber, Brassier, Balerji, je ne vois pas Rennes passer dans l'axe parce qu'ils n'y arriveront pas. Ça va être cadenasé. leur force, elle est sur la beauté. Donc, voilà, c'est ce que je viens de te dire. J'attends de Murillo et de Merlin qu'ils soient vraiment très vigilants pour empêcher que Rennes passe sur les couloirs. On le disait en début d'émission, Jaco, changement de coach à Rennes, mais très peu de changements de joueurs. Il y a Teddy Thema, le Franco-Malté qui était absent pour le premier match pour cause de suspension qui va faire son retour. Le Danois Darami qui devrait lui aussi être dans le groupe pour ce match face à l'Olympique de Marseille. Après, pour le reste, mis à part le départ d'Abdelhamid, c'est quasiment la même équipe. Oui, c'est une équipe qui a quand même l'habitude de jouer ensemble. Ça aussi, c'est une force pour eux. Quand tu connais les qualités et les faiblesses de tes copains, tu joues différemment. Donc, voilà, ils sont complémentaires. Ok, pas de soucis. C'est une des équipes qui nous a quand même bougé la saison dernière. Mais cette équipe de l'OM la saison dernière s'est faite bouger par tout le monde. Donc, ça a été difficile voire très difficile à juste titre, pas à juste titre, à cause de la direction, à cause du joueur, j'en sais rien. Je vous dis juste que cette équipe-là, elle nous a saoulés la saison dernière. Moi, je pense que le fait d'avoir filé un coup de balai et surtout, les gars, surtout, il y a Benassia et il y a aussi Fabrice Joravanelli qui sont là pour encadrer. Ce n'est pas faire offense à Friot de dire qu'il n'a pas le même charisme que Joravanelli. Mehdi Benassia, c'est un joueur talentueux, c'est un joueur qui connaît du monde. la façon d'être permet aux joueurs d'avoir cette protection naturelle. Ne serait-ce que leur carrière. Quand il y a un joueur qui a 20, 22, 23 ans et qu'un Benassia te parle ou qu'un Fabrice Joravanelli te parle, tu écoutes. Et oui, et ça donne, quand tous les grands clubs, il y a quand même une hiérarchie et là, elle est en place la hiérarchie de qualité et ça, c'est important. On parle toujours des grands clubs, il y a lui, il y a lui, mais il ne faut pas que se prôner. Fabrice Joravanelli n'est pas là pour mettre les lunettes et pour se faire bronzer. Il est là, il est quand même important de l'avoir avec nous. Il est allé chercher les joueurs, il les a réceptionnés. C'est quand même un travail et quand tu arrives un jeune joueur de Ligue 2 anglaise et que c'est Joravanelli qui t'accueille, les gars, ce n'est pas pareil. Je l'ai vu dans la voiture avec Eli Wahy, téléphoner au coach. Tu te sens un peu prendre de la place. Je pense que c'est pour ça que je dis que c'est important d'avoir des légendes à une certaine époque du football européen et notamment comporter les couleurs d'Olympique de Marseille et Mehdi qui a fait le centre de formation. C'est important parce qu'eux, ils savent ce qu'ils attendaient à l'époque. Ils ont joué dans des grands clubs et ils ont vu comment ça se préparait, l'arrivée d'un joueur dans les coups de moins bien, comment le coach et le directeur sportif encadraient l'équipe. Donc ça, je pense que c'est très bénéfique pour l'OM. Jaco, c'est un hasard mais les trois dernières saisons, le premier match à domicile, il est contre Reims. On se souvient du fameux OM Reims premier match de Tudor au Vélodrome avec une victoire 4 à 1 alors qu'il avait été sifflé par 30 000 spectateurs. L'année dernière, c'est l'ouverture du championnat OM Reims avec une victoire 2 buts à 1. C'est Juni Aïto qui avait marqué le premier but de ce championnat contre les Marseillais et là, encore une fois, c'est quoi le président ? Il aime passer du temps au soleil au mois d'août ? Non, mais tu sais qu'ils ont quand même une préférence et tu as des tirages qui sont faits et peut-être qu'on veut nous aussi prendre des équipes et monter en puissance pour pouvoir être au top. Je ne sais pas, peut-être que Dezerbi s'est dit moi je serai bien fin septembre-octobre et qu'ils se sont arrangés pour pouvoir avoir les championnats. Après, attention, le calendrier est sorti avant que Dezerbi arrive. Oui, mais ils se sont peut-être contactés, à mon avis. C'est une certaine logique. Maintenant, imagine toi si tu te prends Paris Saint-Germain, Monaco, Nice, et Monaco. Ça n'arrange pas les championnats. Parce que eux aussi ne sont pas faits. Et l'effectif, si tu veux, ça permet aussi tout ce qui est télévision et compagnie de tenir en haleine les gens, de se dire ça va arriver. Moi je pense, je te le répète encore une fois, Poulet, par contre, je pense que ces équipes-là sont à notre portée. On l'espère, on l'espère, on va parler pronostique. Puisque dimanche, il y a un match plutôt intéressant. Alors bon, je ne vais pas commencer avec toi, Jaco, parce que je sais qu'on peut battre des records de buts marqués avec ton pronom. Je vais commencer avec la sagesse, la sagesse du supporter. Je ne veux pas être sage. Alors ne sois pas sage. 3-0. 3-0, c'est du chocolat blanc par rapport à ce qu'il va te dire. Je te le dis. On n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé. 3-0, je signe maintenant. 3-0, je vois, 3-0. Jaco ? 3-0 minimum. Ah, d'accord, c'est comme le traditionnel. 3-0 minimum. Oui, parce que je pense qu'on va être capable de marquer des buts. Je pense sincèrement qu'on risque d'être un petit peu embêté le premier quart d'heure 20 minutes, ça me semble tout à fait logique et légitime. Mais après, cette équipe-là, elle va mettre le feu et si tu arrives à marquer un premier but dans les 20 premières minutes, ça peut aller très vite parce qu'ils vont s'enflammer les joueurs. Ils vont prendre feu comme nous, comme toi. Par contre, si on va 3-0, je ne veux pas t'entendre hurler. Non, tranquillement. Tout doucement, tranquille. Massacre à la tronçonnose. Dans le respect, en espérant que la connexion soit bonne. Mais bon, je sais que tu as des amis dans le staff d'Orange qui vont pouvoir nous aider. dans tous les cas, il y aura beaucoup d'émotions dimanche au moment de rentrer dans le vélodrome, au moment d'attendre ce coup d'envoi parce que c'est toujours un véritable événement le premier match à domicile. mais il y a aussi l'avant-match. Revoir les frères de stade avant, discuter, parler, on va refaire 50 fois le match de Brest, faire 18 compos pour celui-là. On s'est commencé à Marseille. Et après, hâte de faire le tour du stade pour entrer dans le virage sud, monter ses escaliers et arriver dans la tribune. C'est tout simplement magique, magnifique. j'ai beau le faire année après année, année après année, on dirait un gamin qui va y aller pour la première fois. J'ai hâte de ça. En plus, comme tu le sais, j'y vais avec les petites, c'est familial, il y a les amis, il y a la famille. Donc voilà, c'est vraiment un très 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 beau moment qui, je l'espère, avec la victoire à la fin, sera un excellent moment. C'est tout le mal que l'on souhaite. Un match qui débute dimanche à 20h45 au Vélodrome avec une prise d'antenne à 20h15. Mais il y aura du foot avant puisque ce soir, il y a la deuxième journée de Ligue 2 et un déplacement pas simple pour le FC Martigues. Cinq jours seulement après la défaite à domicile contre Lorient, il va falloir essayer de prendre au moins un point à Annecy. Oui, déjà un match important pour le FCM parce que c'est un concurrent direct pour le championnat qui arrive pour le FCM. Donc un match très 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 difficile à négocier. Il va falloir faire un bon résultat. Et donc on sera avec Enzo sur les antennes de Maritima pour vous commenter tout ça. Et oui, le match en direct à suivre à partir de 20h. Pas trop de changements dans le groupe Martégal. Est-ce que l'exploit, parce qu'on parle d'exploit maintenant en Ligue 2 est possible après avoir subi la loi des Lorientés lundi au Vélodrome ? Oui, c'est vrai qu'ils ont subi mais ils ont été costauds défensivement et on l'a vu à deux ou trois reprises ils auraient pu piquer les Lorientés. Malheureusement, il y a eu de l'inefficacité offensive. Donc oui, après je te dis sincèrement même s'il revient avec un point, ça sera déjà un point de prix. Donc il faut tout faire sauf la défaite. C'est tout le mal que l'on souhaite au 100 euros. Donc le coup d'envoi 20h sur Maritima avec Enzo Bonalana en direct d'Annecy et Jacques Bail qui sera en studio pour être consulté de temps en temps sur cette rencontre. Et on vous donne rendez-vous très important aussi. Il ne faut pas l'oublier après le match de l'OM dimanche, le débrief du bar des supporters. Vous pourrez appeler le 0-4-42-41-36-15 pour, pourquoi pas, donner votre sentiment. On l'espère après une victoire. Mais bon, rien n'est sûr dans ce sport formidable qui nous fait vibrer semaine après semaine. C'était le dernier bar des supporters de la semaine. Merci encore beaucoup à toutes et à tous de nous suivre toujours aussi voire plus nombreuses et nombreux. On se retrouve lundi pour le prochain bar des supporters. Mais d'ici là, ce soir, Annecy Martig et le feu d'artifice on l'espère. Dimanche au Vélodrome entre l'Olympique de Marseille et le Stade de Reims. Bonne soirée messieurs. Sous-titrage ST' 501